Défaite de 1 de la Juve à l'Allianz Stadium face à Sassuolo, défaite à la dernière seconde avec un but de Maxime Lopez. Mais dans l'ensemble, les Bianconeri ne méritent évidemment pas de prendre les 3 points des réalisations sinifrataises du côté de Sassuolo. Maxime Lopez et du côté des Bianconeri, Weston McKinney. Bien évidemment, vous me dites vos impressions dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Et on va comme habituellement débriefer cette prestation des Bianconeri. Dans l'ensemble, j'ai trouvé une Juve beaucoup trop peu patiente. Une Juve qui n'a pas su gérer les moments importants du match. Et qui, dans l'ensemble, mérite totalement, alors peut-être pas de perdre le match, mais voilà, de ne pas le gagner. En tout cas, je pense que le match nul aurait été logique avec une bataille au milieu qui n'a pas forcément été gagnée. Pourtant, les Bianconeri avaient bien débuté avec 10 bonnes premières minutes, 15 bonnes premières minutes. Voilà, justement, il y avait de l'intention. L'attitude était juste. Sassuolo ne voyait pas le jeu. Et peu à peu, on a senti une Juve, comme j'ai dit en début de vidéo, beaucoup moins patiente et faire de plus en plus d'erreurs. Évidemment, dans ce débrief, je suis obligé de parler. Je vais commencer par ça, puisque ça me semble extrêmement important. L'attitude de Morata et d'Alexandro, qui ne m'ont absolument pas plu aujourd'hui. Des attitudes qui ne sont pas ma d'Ignouve. Morata est sorti à la 55e par Caio George, mais l'Espagnol n'a jamais été au niveau. D'ailleurs, les principales occasions en première période sont passées par lui. Et il en a loupé des occasions qu'il ne faut pas louper, comme la toute première à la deuxième minute. Voilà, l'attitude n'est pas la bonne. Comment Morata peut dribbler trois fois, quatre fois le joueur sans jamais tirer ? Pareil pour Alexandro, qui a remplacé Deschillots. Le Brésilien n'est jamais rentré dans son match, erreur après erreur. Bref, match à oublier pour ces deux-là, qui, je pense, ne méritent pas non plus d'avoir les applaudissements ce soir. Dans l'ensemble, aussi en seconde période, j'ai trouvé une Juve qui est rentrée sur un rythme encore beaucoup trop léger. Cette équipe marque beaucoup trop peu. Elle crée beaucoup trop peu. Aujourd'hui, elle a beaucoup trop peu créé. Alors, même si lors des dernières minutes, il y avait aussi l'envie d'aller chercher ce fameux but, le deuxième but, le manque de patience a fait que cette équipe a aussi perdu tous ses moyens. Le dernier but est absolument sous forme de contre-attaque. Il n'y avait plus personne en défense. Mais bref, la Juve se fait surprendre. Trois points qui vont être extrêmement chers aussi pour la course à l'Europe. Bien évidemment, ça ne condamne pas la Juve hors course à l'Europe. Mais ça vient fermer une série qui était assez intéressante. Et surtout, ça vient convaincre mon opinion. C'est-à-dire que cette équipe a les capacités pour faire plus, mais elle fait moins. Et elle est là, la vraie vérité. Cette équipe, aujourd'hui, a du mal à marquer plus. On parle d'une équipe qui, encore une fois, a marqué qu'un seul but. Dans le match, la Juve n'a jamais plus marqué au moins deux buts depuis le match face à l'Assemblée. C'était au mois de septembre. Donc, il y a inquiétude là-dessus. D'un point de vue offensif, c'est extrêmement inquiétant. Donc, je m'attends à ce que les bien-conneries fassent mieux la prochaine fois. D'un point de vue du milieu de terrain, pareil, la bataille n'a pas sué de gagner. J'ai trouvé un Locatelli en dessous de ce qu'il pouvait proposer. Weston McKinney, hormis son but, n'a pas été au niveau. Rabiot aussi. D'ailleurs, le Français est sorti à la 45e minute. Difficile de comprendre le choix de Max Elgrid à l'iné d'entrée Rabiot, alors qu'il est hors de condition. On l'a vu lors des 45 premières minutes du Français. Je veux dire, Rabiot n'a pas existé. Rabiot était absolument inexistant, n'a servi à rien. Moi, je me suis demandé si Rabiot était réellement sur le terrain. Donc voilà, des choix douteux de la part de Max Elgrid d'un point de vue tactique au milieu de terrain. Si vous savez que Rabiot n'est pas dans une condition physique optimale, pourquoi ne pas tenter Arthur d'entrée ? Alors, vous ne le faites pas jouer, certes, 90 minutes, mais voilà, 45 minutes pour Arthur, c'est largement faisable. Et on a vu la différence quand le Brésilien est rentré. Donc d'un point de vue du milieu de terrain aussi, la bataille n'a pas été la bonne. Et surtout, Sassolo a été au niveau grâce, surtout, un très bon Maxime Lopez et un Fratesi avec une qualité d'insertion extrêmement intéressante. D'un point de vue offensif, voilà, je l'ai dit dix mille fois dans cette vidéo, mais cette équipe doit marquer plus. Le problème, alors la sortie d'Alvaro Morata est totalement juste. D'ailleurs, remplacé par Kaio George et qui a fait une entrée vraiment très, très, très intéressante. Il s'est créé de bonnes occasions. Il a apporté de la fluidité. C'est notamment dès son entrée qu'on a senti Newf légèrement plus sereine, avec plus de rapidité, plus de verticalité. Mais, 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 le principal problème, c'est qu'il n'y avait personne dans la surface quand Kaio George était présent. Donc c'est aussi à Western McKinney de s'insérer un peu plus, parce que ce ne sont pas les qualités de Dybala. Même si moi, j'aimerais voir un Dybala plus présent dans la surface. D'ailleurs, Dybala, selon moi, a fait un match logique, un match intéressant. Il a touché les ballons, il les a distribués. Malheureusement, en phase de finition, il n'a pas été là. Il a tiré sur le poteau. Mais cet équipe manque aussi de soutien dans la surface de réparation. Et là aussi, c'est le prix à payer. Évidemment, quand vous n'avez plus Cristiano Ronaldo, d'avoir les 30 buts du Portugais à réparer. Et surtout, la présence dans la surface. Et c'est surtout, soit Locatelli, pas simple pour un légiste, soit à Western McKinney, de tenter d'aller à partie du surnom, surtout quand vous savez que vous n'avez que le Brésilien Kaio George dans la surface. Donc d'un point de vue offensif, extrêmement déçu de l'attitude de Morata. Quadrado aussi, je n'ai pas forcément aimé son entrée. Le Colombien n'a pas forcément apporté ce qui s'est fait du mieux. La percussion et surtout des bons centres. Pareil, d'un point de vue plutôt habituel. Chiesa nous a habitués à mieux, même si sa première mi-temps reste globalement bonne. D'un point de vue défensif, les Bianconeri ont quand même subi. En première période, j'ai trouvé une Juve souvent attentie, surtout sur le côté d'Alexandro. qui a évidemment été le plus en difficulté. C'est là où Berardi s'est régalé, notamment la belle parade de Perrine. C'est là aussi où Scamac a su souvent gagner ses duels face à Bonucci. Je répète et je persiste à penser ce que je dis. Bonucci est un défenseur qui a énormément de difficultés face à ce type de joueurs. Donc voilà, dans la globalité, les Bianconeri ne méritent pas de prendre les trois points. C'était un match à ne pas jouer, c'était un match à gagner. C'est même Max Alegri qui l'a dit hier. C'est vrai que cette défaite fait mal dans le fait que la Juve était réellement lancée. Il y avait certes ce match nul à Saint-Cyrans, mais ce match nul qui avait le goût un petit peu de quelque chose de positif après la prestation livrée à Milan. Et donc là, ça vient couper un cycle. Et surtout, c'est le prix à payer quand vous faites un mauvais début de saison. C'est-à-dire qu'une défaite qui peut paraître anodine dans certains cas ne l'est pas puisque, voilà, encore une fois, la Juve aujourd'hui se retrouve à 13 points de la tête du classement. Beaucoup trop. Le Scudetto s'envole très certainement ce soir sur la pelouse de l'Azio. Mais en tout cas, la course à l'Europe doit être calme et sereine. Rien n'est fait. Mais en tout cas, la marche doit vite se reprendre. Ça sera avec un déplacement extrêmement, extrêmement compliqué sur la pelouse de l'Elas Veyron samedi. Avec un calendrier ensuite qui ne sera pas des plus faciles à l'Azio. Puis la Fiorentina. Mais voilà, bref, calendrier ou pas calendrier, ce n'est pas une excuse. Les Bianconeri sont appelés désormais à vite réagir. Puisque, voilà, cette défaite fait grand mal. Évidemment, faites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation des Bianconeri, vos tops et vos flops. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à actionner la cloche pour ne louper aucune vidéo. Puisque malgré tout, on va avoir eu cette saison difficile ensemble. Et ça passera dès demain avec un débrief plus à froid de cette analyse de ce match. En essayant d'analyser aussi tactiquement ce qu'a proposé Max Elgret avec un plus grand recul. Très bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501